Attention il est méchant, avec les étrangers. Je me présente, Pauze. Cette demoiselle Saint-Mathieu devient pour le moins gênante. Vous êtes en train de me demander de tuer Bérenice Saint-Mathieu ? Je ne demande rien, j'ordonne. Et vous exécutez. Quand des politiques et des mercenaires se coquinent pour baiser la France, on n'hésite pas sur la marche à suivre. Malheureusement les terroristes pour lesquels travaille Rodin, votre ancien collègue, ont disparu dans la nature. Voilà tout ce que la DGSE a pu collecter à Tarsat dans leurs repères abandonnés. Tout est là. Alors bon courage. Massu, qu'est-ce que vous foutez ? Rien monsieur, il a un point de côté. Vous voulez mon pied au cul pour avancer ? Serioja Limonade. Costia Salionei. Excusez-moi, c'est une idiosyncrasie inoffensive, je ne serre pas les mains. Et qu'est-ce qu'il te borde comme genre de truc ma poulette ? Deux balles chacun. Et le larbin ? Lui il ne sait rien, laisse. Enfin, c'est un détail. Mais comment me rasseoir maintenant avec Naturel, maintenant que je me suis mis de bout, sans avoir l'air de, de quoi on dit, comment dire, de, de, fléchi. Vous dites ? Serioja travaillait pour vous ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé monsieur Testier ? Elle se droguait. Elle avait quel âge quand sa mère est morte ? Quinze ans. Voilà donc le résultat navrant, obtenu par l'un de ces ayatollahs de la psychanalyse, qui pense qu'on peut arrêter un tsunami en restant allongé sur un divan. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Chut ! Oui, mais enfin, dites-moi ce qu'il a. Je suis affame. Ça n'empêche pas la ponctualité. Oui, mais je pense que j'ai quand même le droit de savoir ce qu'il a. De sourds gémissements transcrivent la souffrance morale derrière la sidération motrice. Sideration motrice. Et qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle est en retard. Ah ben t'es là ! Oh ! Elle est déjà prête à ce que je vois. Qui êtes-vous ? Appelle-moi Rony. Alors vous filez où j'appelle ? Au secours ! Eh non, se calme ! Pas à peine de faire un tel foin ! Eh ben, tu sais, c'est pas grand-chose, hein ? Je trouve que vous vous sous-estimez, mademoiselle Lothalek. Moi aussi, j'ai été très impressionné. Dans mon bureau ! Pourquoi réclamez-vous sa grâce ? J'ai passé 15 ans de ma vie dans les prisons à donner l'absolution à des condamnés. Je n'ai pas connu que des agneaux. Et je n'ai jamais vu un seul de ces regards privés de la lueur divine qui fait d'eux des hommes. Courage, mon fils. Je vieillis. Tu peux pas comprendre ça, toi. Tu me fais marrer avec tes histoires de cœur. On peut se blesser quand on a 30 ans. On fait le mort pendant une semaine et puis, tout d'un coup, on retourne amoureux. Comment on se casse la gueule dans l'arbre ? Arrête, tu m'énerves. C'est pas si facile. Moi aussi. Pour moi, l'insouciance, c'est à luxe que je peux plus me permettre. Nous avons décidé d'octroyer un, madame, les livres et les bibelots, les ustensiles de cuisine, la machine à laver, le lave-vaisselle, les meubles, la voiture, la maison, la garde des enfants et celle du chien. Quant à monsieur, nous avons décidé de lui octroyer le décodeur. Le décodeur. Merci. Merci. Maître, pourquoi vous en faire ? Elle sera acquittée. Moi, je la quitte. Mais il fallait en finir. Ça fait trop longtemps que ça dure. Mais faites quelque chose ! Je pars. Vous n'avez pas fini de m'empoisonner ? Avec vos histoires de temps ? C'est insensé. Quand ? Quand ? Un jour, ça ne vous suffit pas. Un jour, pareil aux autres, il est devenu muet. Un jour, je suis devenu aveugle. Un jour, nous deviendrons sourds. Un jour, nous sommes nés. Un jour, nous mourrons. Le même jour, le même instant. Ça ne vous suffit pas ? Elles accouchent au cheval sur une tombe. Le jour, le jour, le jour, le jour, le jour. Le jour, le jour, le jour brille un instant, puis c'est la nuit à nouveau. En avant ! ... ...